Musique Auditeurs et auditrices de radio, Diena, bonjour et bienvenue dans Diena Sport. Diena Sport parle aujourd'hui de la Cannes 2021. Quelles leçons tirer pour les autres sélections, notamment le Togo pour la Cannes 2023, les infrastructures, on en parlera dans cette émission. Nous reviendrons également sur le football togolais et les sports togolais en général au Togo par rapport au football à trois journées de la fin de la première phase de l'ADN togolaise de football. Quelles sont les chances des clubs pour les play-offs ? On en débat dans cette émission éliminatoire Cannes féminine 2022. Le Togo prépare sa sortie face au Gabon. Les sports togolais se relancent à travers des activités à l'instant du football, de l'athlétisme, du cyclisme notamment. Que dire des autres fédérations qui sont en léthargie ? On en parle justement avec Florent Egra Kataka, administrateur principal du centre de formation Soalos, à Fazio Gale, journaliste sportif, et Grégoire Atignon, journaliste sportif à Sport FM. Je suis Edwige Diboli-Apédo. Bienvenue à tous. La Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée il y a quelques jours déjà au Cameroun et les regards sont tournés vers Abidjan pour la Cannes 2023. Alors, Fazio Gale, au vu de ce que nous avons vu par rapport à l'entretien des infrastructures sportives, des différents temps de jeu et tout ça, après la compétition africaine, comme la Coupe d'Afrique des Nations, il y a l'exemple du stade d'Oyem, après la Cannes 2017, où le stade a été transformé en châte de patate douce. Aujourd'hui, l'Afrique a-t-elle besoin de grands stades ? Est-ce qu'on a besoin de construire des stades avec assez de places assises ? L'Afrique, nous avons beaucoup de... nous avons des trucs à faire. Fauran l'a dit, pourquoi avoir 60 000 places, 70 000 places ? Non, pas quand vous allez en Égypte, en Égypte, même le championnat, il faut voir, les gens vont au terrain. Les gens vont au terrain, donc eux peuvent se permettre de faire des stades, 70 000 places, même voir, ils ont 100 000 places. À la liste d'Oyem, aujourd'hui, c'est pyramide. Les pyramides, quand vous allez là-bas, c'est autre chose. Donc ici, il faut faire des trucs rationnellement et puis raisonnablement, pour pouvoir quand même satisfaire. Tu as parlé d'Oyem, maintenant, c'est les arbres qui poussent la menace. Oui, c'est les arbres. Quand vous voyez les clichés, c'est les arbres, personne ne s'est abandonné comme ça. Parce que ça dépasse, en fait... Ça dépasse. Quand vous préparez par le stade de Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, quand Paris Saint-Germain veut jouer contre l'Orient, ou bien Saint-Étienne, tout ça, vous voyez le nom. Mais quand Paris veut jouer contre Marseille, on augmente la capacité. C'est ça. On augmente la capacité. C'est modulable. C'est comme ça. C'est comme ça. Et même au niveau d'Otogo, par exemple, au niveau du stade municipal, on pourrait le faire. Il y a beaucoup de places. Il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace, on pourrait le faire. Il faut avoir des infrastructures utilisables à tout moment, adaptées également au système africain. Et à nos championnats. Et à nos championnats. Et parlant du plan sportif maintenant, quand on prend les prestations des différentes sélections, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut apprendre pour 2023 ? Non, mais ce qu'il faut apprendre, moi, je commence par ces équipes-là qui étaient à cette Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois, pour une première participation. Quand on prend cette équipe de la Gambie, quand on prend les Comons, c'est des équipes, oui, à leur première participation, mais qui ont démontré... Il y a la Guinée-Équatoriale. La Guinée-Équatoriale. Bon, la Guinée-Équatoriale était en organisation. En organisation, c'est une première canne disputée à l'extérieur de la Guinée-Équatoriale. Donc, j'ai vu quand même la prestation de ces équipes. Quand vous prenez la Gambie, par exemple, la Gambie a affronté des grandes équipes dans cette compétition. Mais en aucun moment, cette équipe n'a fléchi devant ces équipes-là. C'est en quart de finale que cette équipe-là a perdu devant le pays organisateur. Il se dit que là aussi, il y a la fatigue parce qu'ils se sont donnés dans cette compétition. C'est les mêmes joueurs qui jouent pratiquement les matchs du côté de la Gambie. Et donc, moi, je suis surpris par la prestation de cette équipe gambienne. Maintenant, il y a également les Comores qui ont tenu tête quand même à des équipes pour arriver... Les Comores ont battu le Ghana, on a trois buts à deux pour se qualifier justement pour la huitième de finale. Huitième de finale qu'ils ont disputé avec beaucoup de difficultés parce qu'il y a des cas de Covid qui sont passés par là. Des joueurs blessés. Ce qui a fait que finalement, c'est un joueur qui a gardé le but lors de ces huitièmes de finale face au Cameroun. Donc, il y a quand même ces équipes-là qui ont séduit. Maintenant, il y a ces équipes-là qui sont attendues et qui ont déçu. En premier, l'Algérie. L'Algérie qui était tenant du titre qui est arrivée, mais battue par la Guinée-Équatoriale à la face de poule, écrasée par la Côte d'Ivoire en troisième match et puis éliminée dès la face de poule. Voilà ça. Il y a également le Ghana qui a quitté la compétition très tôt. Il y a également le Nigeria qui a fait sensation lors de la face de poule, mais finalement, en huitième de finale, s'est fait piéger par la Tunisie. Et donc, voilà un tout petit peu ces équipes-là qui ont déçu. Et ces équipes-là qui ont quand même été suppris positivement dans cette compétition. Maintenant, quand on prend le Sénégal, oui, au départ, le Sénégal était attendu. Je dis que le Sénégal devait quand même aller jusqu'en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations puisque le Sénégal reste finaliste de la Cannes 2019. Donc, le Sénégal était attendu. Mais c'était également un débit compliqué pour les Lyons de la Teranga avec une victoire difficile sur le Zimbabwe, un match nul face à la Guinée accroché également par le Malawi. Et finalement, c'est à partir du deuxième tour qu'on a. véritablement vu cette équipe-là, même en huitième de finale, vous avez vu, c'était également difficile pour cette équipe sénégalaise face au Cap Vert. Ensuite, il y a eu cette victoire sur la Guinée équatoriale et cette victoire également sur le Burkina face au demi-finale et cette prestation en finale. Parce qu'en finale, on a quand même vu cette équipe sénégalaise. Elle a dominé l'Égypte du début jusqu'à la fin. Seulement qu'elle n'est pas arrivée à marquer dans le jeu. Et il a fallu cette épreuve d'étire au but. L'Égypte, oui, c'est un peu entre Guillaume et Galva une surprise parce que ce n'était pas véritablement une grande équipe de l'Égypte. Certes, il y a Mohamed Salah, il y a El Nenia et Trézeguet, mais ce n'était pas une grande équipe. Et quand vous voyez un peu la prestation de l'Égypte également à cette Coupe d'Afrique des Nations, ce n'était pas véritablement une grande équipe. Mais avec beaucoup de diplomatie, cette équipe est arrivée jusqu'en finale parce qu'elle a su gérer ses matchs et battre les adversaires pour arriver. Voilà ce que moi, je peux dire par rapport à la prestation des équipes. Alors, Florent Gras, Barunda, vous êtes administrateur du Centre Cossualo et formateur, on va dire. Aujourd'hui, sur cette canne-là, qu'est-ce qui vous a séduit et qu'est-ce que vous avez retenu sur le plan sportif ? Que les équipes ou les pays qui construisent arrivent à tirer leur épingle du jeu. Construire, j'ai l'habitude de le dire, qu'il faut une fondation avant de monter les murs et poser même le toit. Le toit, c'est, voilà, les équipes seniors, la participation de nos équipes aux compétitions internationales. Le Togo, par exemple, ne cherche qu'à participer aux compétitions internationales. Même nos clubs de D1, etc., D2, ils veulent monter. D1, soit se maintenir ou participer aux groupes continentales. L'équipe nationale, c'est, voilà, on va sortir. On va sortir. Voilà. C'est la conclusion, en fait. Non, mais c'est ça, c'est clair. Les groupes de campements sont mieux que d'aller gagner une compétition. Le souci, l'observation globale, même la Gambie a construit son football. Les Comores aussi. Les Comores. et les Comores profitent beaucoup de la France parce que la plupart des Comoriens vivent dans le sud de la France et donc c'est une grosse communauté qui sont là-bas et profitent beaucoup. Et d'ailleurs, même toute l'Afrique d'ailleurs aujourd'hui commence par profiter de la formation française. C'est bien beau de dire qu'il n'y a que des Noirs dans l'équipe de France. Mais aujourd'hui, le football africain, c'est, moi j'ai dit que notre, je donnais un exemple, la Direction Technique Nationale du Togo est en France. Voilà. Parce que c'est la France qui forme nos joueurs. Et puisque d'ailleurs, pourquoi je dis la France principalement ? Parce que c'est là où on va puiser. C'est maintenant que les choses commencent par changer un peu. Nous avons vu qu'on a fait confiance à des locaux et des jeunes maintenant qui sont en Afrique. Voilà. Ça, ça commence, la tendance commence maintenant par changer. Sinon, c'est la construction, c'est la formation et la vision. La vision d'une fédération, ce n'est pas une histoire d'un an, de deux ans ou bien une histoire de mandature. Mais c'est une histoire de long terme, de projection et en même temps une histoire de mouvement. C'est-à-dire, il ne suffit pas de nous dire, voilà, je voudrais que le football togolais arrive à ce niveau mais il y a des acteurs, il faut les convaincre, y compris les journalistes, les acteurs impliqués de tout le monde et permettent à ce que ils mettent en mouvement les gens. Le vrai souci aujourd'hui et quelle conclusion moi je pourrais tirer, c'est que, effectivement, on a vu que la formation ça paye et les pays qui ne sont pas en train de, on dit, investir dans la formation c'est conjuguer au futur le souci des hommes et le souci des résultats. Mais nous sommes dans un pays où il y a un proverbe camerounais d'ailleurs qui dit que on ne lave pas un chien noir. Donc, moi je me dis aujourd'hui que nous avons des vrais soucis parce que quand je vois ce qu'il y a là-bas, ce qui a été fait et ce que les autres pays sont en train de faire, j'ai un peu peur pour mon pays. J'ai peur parce que oui, il y a des choses qui se font, on ne va pas nier, mais ce qui doit être fait pour que ce soit solide, pour que ce soit solide, en bon français, on parle de résilience, pour que ce soit résilient, ce n'est pas fait. c'est la formation à la base, c'est la construction, c'est la structuration, ce qu'on parle de structuration, c'est d'abord comment organiser toute l'architecture du football au Togo, comment on accède aux choses. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve en haut, il n'y a pas de tamis. Quand vous prenez le championnat de D1, de D2, mais tout le monde se présente là-bas et de façon dévergondée, excusez-moi le terme. Alors que si le système était organisé de ce qu'il y a à tamiser, à tamiser, que c'est seulement les meilleurs qui se retrouvent. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que c'est vraiment les meilleurs qui sont même en équipe nationale. Parce qu'on ne voit pas certains jouer. Certains sont bons, il n'y a pas de détroit, il n'y a pas de championnat amateur, il n'y a pas vraiment de choses de masse. On voit, pourquoi on joue la Coupe de France ? Aujourd'hui, Bergerac se retrouve aujourd'hui, c'est pour retrouver d'autres personnes qui ne sont pas dans l'élite, mais qui sont quand même bons, qui sont dans le système amateur, on leur donne quand même la chance d'être visibles. Ça, c'est aussi la structuration. La structuration par rapport aux compétitions, la structuration par rapport à l'organisation et à l'échafaudage de notre chose. Nous ne l'avons pas. Parlant de leçons pour maintenant les autres nations, notamment le Togo, il l'a dit. Est-ce que vous, vous voyez le Togo en 2023 avec ces explications-là ? Non. Je ne vois pas le Togo à ce niveau. Vous savez, en tant que... Hier, il y a une petite vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. Avec les enseignes joueurs, c'est ça ? Non. Oui, il y a un jeune là qui a fait quand même petit rebac. Il dit, quand il prend Sadio Mane, il est à Liverpool, il prend Mendy, il est ici, il est ici. Il donne les clubs des joueurs. Quand on prend les tourbains, on dit qu'il est en Irak, deuxième division, tout ça. mais ce n'est pas de la magie, c'est du travail. C'est du travail. Et moi, j'ai toujours cet exemple-là. Par le passé, quand vous prenez un sporting club à Koussa, mais quand on voulait faire des équipes nationales, cadets, juniors, tout ça, on prend peut-être huit là-bas, on prend Assez-Meyland, et puis... Mais c'est le centre de formation. C'est le centre de formation. Aujourd'hui, c'est quand, si ce n'est pas Soalos, ce n'est pas parce qu'il est là. Non, aujourd'hui, ça se fait par affinité. Parce que... Il va finir et puis... Oui, je vais finir et puis... Tout, c'est la formation. Quand je viens dans ce studio, il y a tous les studios où je parle, je lui dis, c'est la formation. Aujourd'hui, quand vous prenez par le Mali, vous prenez ça, les moussages, les pots, tout ça, on les a réussi à le mettre avec les incontres, tout, quand vous prenez les Nijères, vous prenez les joueurs là-bas, c'est un qui a fait sensation. C'est le centre de formation. C'est le centre de formation. Salitas. Il y a trois de Salitas dedans. C'est le travail. Ici, bon, je ne vais dire pas qu'il n'y a pas une politique sportive digne de ce nom. Il faut avoir une politique sportive digne. On dit, OK, dans cinq ans, nous voulons avoir... Il faut graver en ce nom. dans cinq ans, au moins, on va avoir une équipe nationale carrière digne de ce nom. et dans sept ans, tant, 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 jusqu'à arriver à ce niveau. Mais on ne le fait pas. Il n'y a pas de vision. On nous dit qu'il y avait un temps et un centre de formation à palimer, tout ça. qui est sorti là-bas ? Ça existe quand même. Ça existe toujours. Ça existe toujours. Mais il y a peu de... Non, récemment, le joueur de Planète, Anne-Guillaume, qui a été placé à Feyenoord, il a fait là-bas. Il a commencé là-bas avant de... Avant d'aller à Planète. Là, c'est une exception aussi. Donc, moi, ce que moi, je dis, c'est que... Ça fait pitié. Ça fait pitié quand pour... On regarde cette canne. On voit des sélections qui sont entreprenantes, qui travaillent et tout. Ils travaillent tout, Voilà. Il a parlé des joueurs. On a de très bons joueurs dans ce pays. Mais au niveau de la sélection, il a dit, c'est les affinités. Moi, je vais donner un petit exemple. J'étais allé voir pour suivre un match de championnat entre Bolesu et... Après le match, je me suis approché avec le président. On causait avec le président mais le joueur, il jouait avant au goût, c'est maintenant, le joueur, il est là depuis, depuis, depuis. Il n'est pas venu en sélection. Il y a des gens, il y a des cas, il y a des cas, des cas, mais tout se fait avec affinité. Quand vous préparez une sélection nationale ou le goal, il y a deux goals d'un club, d'un seul club. On vous expliquez là. On comprend là-dessus. Vous voyez des trucs comme ça aujourd'hui, la sélection part de la base pour aller à Anna et ou bien, quand on veut même choisir les joueurs, on part de la maison pour aller à l'extérieur. Voix, maintenant, on a besoin d'un renfort au niveau de... on part de la maison pour aller à l'extérieur. Parce qu'on se dit, à l'extérieur, on a besoin de renfort au niveau de tel combatiment et tout. Mais ce qu'on constate au Togo aujourd'hui, c'est que la sélection part de l'extérieur pour venir piocher deux têtes ou trois têtes au niveau de la maison. Est-ce que ça peut marcher ainsi ? Oui, je crois que vous avez touché du droit un point très important. Avant, 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 quand on parle de l'équipe nationale du Togo, ce sont des joueurs locaux. Avant, autant d'Apalo, Niavoa et autres, c'est des joueurs locaux et les professionnels qui arrivent, ils ne sont que trois ou quatre. À l'époque, c'était les Salou Bachirou. Ce sont ceux qui semblent pas. Oui, il y avait des joueurs qui évoluaient. Il y avait Salou Bachirou, Fiao Goufi, Afouadi. Ce sont ces joueurs-là qui reviennent qui reviennent et appuyer l'équipe nationale. Et à l'époque, les gardiens, les Ribombe, Wacké et autres, ce ne sont pas des professionnels. Mais maintenant, quand on prend cette équipe de la Gambie, ce ne sont pas des joueurs qui évoluent dans des clubs extraordinaires. Ils évoluent dans des clubs inférieurs en Europe. Mais regardez comment cette équipe de... Il y a le travail qui a été fait. Tom St-Fitz, qui était au Togo et qu'on a lâché, il est parti là-bas. Après le Togo, il est allé en Gambie. Et on voit le résultat aujourd'hui. Aller jusqu'en quart de finale de la Coupe d'Après des Nations. On voit le résultat. Vous avez évoqué quelque chose, un aspect, la base. Rien ne se fait sans fondation. Quand on prend cette équipe du Mali, je vous dis qu'il y a des joueurs qui sont issus du centre de formation Liberty Dago Drafo. Oui. Il y a des joueurs qui sont issus de ce centre-là. qui jouent pour l'équipe nationale du Mali. Mais demandez combien de joueurs viennent des centres de formation qui sont aujourd'hui en équipe nationale du Togo. Parce qu'on apprend qu'il y a tel joueur ici à 8 par relation. En Irak ? Oui, on dit non. C'est un peu la faute à vous, journalistes. Il y a également un aspect. Tous, ils ont un attaché qui crie son noir. Il a marqué un but. On ne l'a pas payé. Il a marqué un but. Ce n'est pas du tout sélectionné. Il y a l'on évoquait le cas d'un joueur, Loïc Bessili, qui est titulaire. Qui est titulaire dans son club. Il joue régulièrement. C'est-à-dire qu'à chaque journée, le joueur est aligné. Il joue toute l'intégralité des matchs. Mais on a posé la question à part l'autre droite. Il dit que non, que son profil ne rentre pas dans son choix. Mais un joueur, mais quand on parle, on dit que la sélection, c'est pour les meilleurs du moment. Mais quand vous laissez ce joueur-là et vous prenez des joueurs comme Gustave Akresson qui ne joue pas régulièrement, mais quand vous dites que ce joueur-là ne rentre pas dans votre profil, là, je dis que je ne comprends pas. Donc, on passe à côté des meilleurs pour aller prendre parce que oui, c'est le joueur de telle personne. C'est ce qu'on a vu entre-temps. Est-ce que la sélection des joueurs qui sont là qui n'ont pas de club et qui viennent pour s'entraîner en club, en sélection pour pouvoir avoir des clubs ? Est-ce que là, vous ne pouvez pas avoir du résultat ? Il y a un aspect de la chose. Vous voyez, par exemple, pour les binationaux, quand on prend 10, peut-être 2 viennent jouer avec le cœur. On a suivi aussi Diallo, Diallo de... C'est lui-même qui a décidé de venir jouer en sélection et il s'est donné à fond. Mais ici, j'ai des exemples. Ils viennent, vous allez chez eux d'abord dans leur entière, ils disent les primes de capement, ça fait 500 000, si on gagnait, ça fait combien en euros ? Ça fait combien déjà en euros, mon cher ? Déjà, ils font leur calcul et quand tu le vois sur le terrain, ils ne se donnent pas. Mais tout ça, c'est également à cause de ce que nous appelons agent de joueur. ce n'est même pas une question d'agent de joueur, c'est un travail et ce sont des ambitions, ce sont des visions. Aujourd'hui, est-ce que le Togo a cette vision-là ? Parce qu'on a un nouveau sélectionneur qui a commencé par gagner, on ferme les yeux sur le travail normalement à faire, préparer la relève. Parce que les joueurs qui sont là aujourd'hui, certes, il y a quelques jeunes, mais après, il n'y a plus de joueurs. Alors qu'on en a qui sont sur les championnats au niveau du Togo, qui sont même en Afrique et tout. Bon, c'est une nébuleuse, c'est un gros problème parce que nous vivons la chose au jour le jour. D'abord, ça dépend des coachs. Les coachs ne font pas confiance aux jeunes joueurs, coach Togolais. Ça, c'est sûr. Et pourquoi ? Ça dépend aussi des présidents. Les présidents veulent les résultats tout de suite. Immédiatement. Et donc, ils se disent que le jeune n'est pas prêt, il est expérimenté, etc. Ça va être compliqué. Trois, ça dépend de la fédération. La fédération n'impose pas au club d'avoir des équipes de jeunes. C'est ce qu'on appelle la licence club. Donc, vous savez, quand ils sont qualifiés, comment ils se battent pour pouvoir présenter des négociations. Pour avoir des partenariats avec des centres de formation. Et ailleurs, souvent, et je vous dis, ils ne payent pas. Ils proposent, tu vas vous donner un million après, mais après, ils ne donnent pas. Je n'ose pas donner des noms ici. beaucoup de clubs de qui nous ont représentés, ils ont fait ça. On imagine. Ils ont fait. Il faut rembourser. Bon, OK. L'appel est lancé. Donc, vous voyez, fédération, lacisme, ça, moi, je le dis toujours, complaisance, parce qu'on veut arrondir les angles, on veut forcément, on se transforme d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, notre fédération se résume à une société d'événementiel. Parce qu'ils ne font qu'organiser que des compétitions, c'est tout. Oui, c'est fait. Alors que le rôle primordial, c'est le développement de la pratique. Aujourd'hui, on le développe comment? Non, on ne fait qu'organiser des uns, des deux, et on essaie de le faire. C'est un féminin. C'est un féminin et super couple. C'est tout. C'est tout que de l'événementiel là-bas aujourd'hui. On va me dire, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Bon, le développement aussi, c'est des infrastructures. Ça, je veux mettre ça à leur actif. Ils essayent. Je fais quelques, de faire quelques vols à terrain et tout ça. Aujourd'hui, ça améliore la pratique. Tout n'est pas noir, mais il y a beaucoup de choses. Donc, si je viens à ta question, en fait, c'est quoi le souci? Le souci, justement, d'abord, cette pression-là qui existe est l'absence de vision. La vision aurait été qu'on dit, oui, il y a les Jeux Olympiques en 2024 à France. OK. Pour jouer, c'est les espoirs. Les espoirs, c'est quoi? Moins de 23 ans. OK. Donc, il faut partir au moins un minimum de 4 ans. De 4 ans, oui. Bon, moins de 23 ans, quelle année? Il faut 4 ans ou moins, donc, à 2020. À 2020, on prend donc des enfants qui ont à peu près entre 15 et 16 ans. et on dit, et on fait une sélection, une sélection n'est pas stable. Après, parce qu'on fait des compétitions de jeunes, d'abord, le mot de sélection dans les équipes nationales de jeunes, comment ça se fait? Joe, Grégoire, envoie-moi deux joueurs et tu as un défenseur, envoie-moi ce joueur, envoie-moi des détections sauvages, comme les mises appellent sauvages. C'est sauvage, pourquoi vous le faites? On regroupe plus de, je ne sais pas quoi, 300, 400 jeunes dans un après-midi, simplement, et on veut sélectionner les meilleurs joueurs, comme ça. Il n'y a pas de championnat de jeunes, donc, on ne sait pas. Les clubs n'en ont pas aussi non plus, ou au moins, on voit les jeunes de temps en temps dans le championnat, parce qu'on n'a pas imposé au club d'utiliser que des jeunes. Vous mettez 4 ou 5 sur votre feuille de match, pas juste dans l'équipe, et de temps en temps, vous leur donnez la chance. Et c'est comme ça qu'ils font l'expérience. C'est la même chose que le travail. L'État a compris qu'à chaque fois on demande l'expérience aux gens, il a imposé, et donc l'emploi formation, où il les paye. Au moins, il dit, bon, je vous donne un stage, je paye, mais après, le jeune a déjà l'expérience, tu ne le diras plus qu'il n'a pas l'expérience. Donc, en dehors de cet aspect, c'est les équipes nationales. Nous en avons combien? Combien sont prolifiques? Tu l'as dit, on ne débarque pas en équipe A comme ça. À moins que tu as un talent qui s'est révélé à la dernière minute, mais ça arrive, ça arrive, mais c'est un cheminement. C'est des gens qui se connaissent. Vous pensez qu'un Mbappé n'a jamais joué avec au moins trois ou quatre joueurs de l'équipe de France? Il a joué avec eux. Dans les 15, dans les 8-17, dans les 8... C'est comme ça, ils se connaissent. Ils connaissent leur automatisme. Pourquoi ça marchait à un moment donné à Asko et tout ça? Parce qu'ils se connaissent. Ils ont grandi à TK. Ils ont grandi ensemble. Ils sont montés. Et donc, il y a une moussature qui est dure, un moyeu qui est là, et on en pioche un ou deux de l'autre côté pour essayer de vérifier et torper la chose. Tant que nous ne le faisons pas, nous n'avons pas une équipe d'espoir. Lorsque les Ivoiriens vont jouer, moi j'ai déjà vu la sélection U23 de la Côte d'Ivoire qui va faire des choses en Europe et qui va jouer, qui fait des matchs ambicaux, etc. Et c'est eux qui montent manifestement. Maintenant, on va choisir un ici, un là-bas, l'autre de l'autre côté parce que pourquoi? Duarte lui aussi, on lui dit résultat parce que le peuple a besoin de résultat. Le ministère a besoin de montrer que ça marche pour dire que la fête de route gouvernementale, ça fonctionne. La fédération, le peuple ne nous aime pas parce que l'équipe nationale ne gagne pas et tu as raison. Tant que l'équipe nationale ne joue pas, personne ne parle d'eux. Tant qu'on gagne, on ne parle pas, on ne regarde pas ce qui ne va pas. On attend la prochaine défaite qu'on ne souhaite pas, bien sûr. On va encore ressortir les problèmes et après, on remet ça sous la table. Faurad, on le dit toujours, c'est la formation, la formation. Avant, au niveau du Brésil, tu peux être super star si tu ne joues pas KD, Junior, Espoir. On a vu Sonia, on a vu Sonia, Anderson, Junior, tout ça, on a vu. Mais ils n'ont pas pu intégrer comme ça l'équipe nationale. Le Ghana, pas le passé. Black Starlet, Black Meteor, Black Starlight. Donc, tu vous montez, vous montez, vous montez avant de venir au niveau du Black Star. Et ça a marché aujourd'hui. La formation, c'est l'anticharomain de l'équipe de A. Donc, ils vivent déjà la chose. Ils vivent, ils travaillent ensemble. Quand on a parlé de Moussa, qui les poux, ils sont cheminés ensemble. Vous avez vu même Claire Fontaine, il y a les jeunes qui sont à côté quand les A sont là. Tu les vois même de l'autre, tu as envie d'aller là-bas. Tu dis l'année prochaine si je vais être parmi les A. Et ça va-t-il ? Ici, si tu as 16 ans, il faut attendre quand même. Non, si tu as 16 ans qu'elle peut dire « Ah, mais le jeu il vient dira en équipe nationale. Ah ! » En équipe nationale, ah ! Eh bien, tu seras grillé. Tu seras grillé parce que les exercices physiques, tout ça, que vous faites, ce n'est pas la même chose. On est souvent intimidé aussi. On est souvent intimidé. Parce que tu n'as pas l'habitude. On avait un joueur talentueux dans ce pays bossiadé avec un talent fou. Mais il avait quel âge ? Il avait 16 ans, 17 ans. On l'a mené en équipe nationale. il est ouvert. Il a été grillé. Ils sont même déjà à l'hôtel. Ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés. Ils n'ont jamais dormi dans les choux comme ça. Ils envoient les selfies partout, des trucs. Et ils ne se concentrent. Ils dorment même pas toute la nuit. Ils font Facebook. Ils font des choses. Malheureusement, parce qu'il n'a pas été préparé à venir en seigneur. Voilà. On a parlé maintenant des seigneurs hommes. Mais il y a des dames qui ont deux matchs importants à jouer face au Gabon. Et c'est la même chose à ce niveau aussi. Aujourd'hui, le championnat féminin... Il n'y a pas de championnat. Bon, ça s'est arrêté. Maintenant, ça va démarrer bientôt. Mais au-delà de ça, il faut le travail de base aussi parce qu'il y a des équipes très jeunes de football féminin. Quand on prend... Soit à l'os, il y a des filles là-bas. On prend un réel. Ce sont des petites filles. Futures stars. Ah oui, futures stars. Ils sont pleins. Dabir. Mais on ne fait pas le travail de détection pour pouvoir avoir une sélection forte. Non, mais hier, j'étais dans une émission avec le président de Tempête. Oui, Tempête. Mais ils avaient eu une réunion à la fois d'un an au niveau de la fédération. Oui, avec le président de la fédération. Bon, on leur a promis un million pour le championnat. Ça doit se jouer 14 journées. Un million. Vous voyez déjà ça. Et puis, il se dit qu'il a demandé que la FIFA finance, le football féminin, l'agent, ça va où? Ça sert à quoi? Un dit, c'est pour le football féminin et non pas pour le club féminin. C'est là. Et donc, le football féminin, c'est quoi alors? C'est la réponse qu'il m'a donné hier. Il a posé la question, il a dit, l'agent est destiné au football féminin, pas au club féminin. Mais j'ai dit, mais je n'ai pas compris. C'était en direct sur une radio et web ici. Hier, c'était hier à Disney. Il m'a dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Maintenant, ils ont fait sortie hier à une liste, la liste. Maintenant, ils vont travailler, elles vont travailler. C'est vraiment difficile. Par contre, nous les hommes, avec nos morphologies, on arrive quand même à s'adapter. Attention, les féminis, on s'est adapté. les dames ont motion. Les dames avaient ça. Attention. Attention, elle vit du même et dame. C'est la réalité. Il faut un travail de balle aujourd'hui. Oui, la sélection est en train de gagner. Elle est à deux matchs de qualification pour une première quale. Ça va être difficile. Ça va être difficile face aux Gabonaises. Elles sont novices aussi, les Gabonaises. Oui, mais elles ont été le Congo. Le dernier match, c'est à l'Europe. Le problème, c'est qu'on avait prévu, organisé, on avait annoncé le championnat début janvier ou bien fin décembre. Comme ça, ce championnat féminin devait être lancé. Maintenant, ce n'est pas lancé. Ça fait que la sélectionneur tourne toujours autour des mêmes joueuses. Autour des mêmes joueuses qui sont là. Il y a certaines qui sont pratiquement vers la fin. Mais elles sont toujours là. Mais quand on fait l'équipe, vous n'allez pas les voir tellement ce qu'elles faisaient avant, elles ne le font plus. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines jeunes qui sont là. Quand vous prenez aujourd'hui cette sélection qu'on a annoncé hier, il y a quand même des gardiennes, des nouvelles gardiennes qui sont arrivées. La gardienne de l'AREP, il y a Ratho, il y a Djato, Doumaï également qui est arrivé de Djabir qui est là finalement pour épauler l'éternel à Moukoua. D'amis du monde. Oui, d'amis du monde. Maintenant, sur le terrain, en dehors de ces joueuses-là, il y a quand même certaines joueuses qui sont là, en dehors de ces joueuses. Qui d'autres? Qui d'autres? Mais alors qu'il y en a, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Maintenant, il y a celles-là qui sont aujourd'hui à l'extérieur. Les Tekiatou qui viennent de quitter les Ndjambara, Nitenma, Mafi qui sont là, qui vont arriver. Mais est-ce que ça va subir? Mafi ne pourra pas jouer. Non, elle joue pas le progrès. Elle joue le retour. Elle joue le retour. Mais quand on prend cette équipe gabonaise qui est en stage depuis, de préparer cette rencontre-là, cette confrontation, et nous, on se regroupe par moment parce que la semaine dernière, il y a eu un petit regroupement pour qu'il n'y a pas ce match amical par sa TCR. Maintenant, l'équipe regroupe le stage pour la confrontation, c'est le 9, pour jouer le match du 17 et 24. Vous voyez un tout petit peu, physiquement, on n'aura pas des joueurs prêts. Au-delà du fait que peut-être si le Togo se qualifie, c'est bien, le Togo ne se qualifie pas aussi, c'est bon, mais il faut une autre stratégie, mettre en place un plan pour aider au développement du football féminin parce que ce football est financé aujourd'hui par les instances internationales. Bon, le plan stratégique, c'est la base du management. et puis, la fédération a un plan stratégique sur 4 ans, mais c'est beaucoup plus, je pense, un plan de campagne. Il l'avait fait pour la campagne, mais finalement, c'est plus que Africa Tennis, qu'autre chose. Donc, moi, je pense que qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre football féminin ? La qualification, là, va beaucoup aider le football féminin parce que c'est la Coupe d'Afrique quand même. Et aujourd'hui, tu ne peux pas réussir un projet pareil si vous n'avez pas effectivement des gens qui partent. Ceux qui partent, ce n'est pas forcément pour notre équipe nationale. Je répète aux jeunes qu'on ne fait pas carrière en équipe nationale. On ne se bat pas pour être en équipe nationale. « Pardon, viens jouer pour moi et tu viens quand tu veux ou quand tu peux, mais tu dois venir parce que c'est ton pays. » Donc, la finalité, c'est qu'elle trouve des clubs. Et ça tombe bien, nos joueuses commencent pas à partir. Mais tout ça, c'est un peu grâce quand même, on ne va pas dire qu'ils n'ont rien à voir quand même avec la fédération. C'est un peu, mais beaucoup grâce au club qui se batte au centre de formation. Au centre de formation et au club de foot. Soit l'os par exemple, nous, on a toujours au moins trois joueuses par an actuellement. On a trois joueuses dans ce truc. Alors qu'on ne joue même pas championnat. On n'est pas un club de championnat de première division. Mais on prépare les jeunes, on forme et on les place à la disposition. Je me rappelle une fois, on avait dit que nos filles ne vont pas en équipe nationale. On nous a tapé ici, grave. C'est pas facile. Antipatriote et tout ça. Alors que ces filles-là, les trois, ont échoué deux fois en troisième. Et la troisième année, on a dit cette fois-ci, elle doit avoir leur BPC. C'est ça qui va rester. Parce que l'équipe nationale, vous pouvez l'appeler aujourd'hui, demain, ne pas l'appeler. Elle peut se blesser. Elle peut un peu guillométrie tomber en scène trop bien, laisser dire aujourd'hui, je n'aime plus le foot. C'est normal. Elle a le diplôme. Mais le diplôme, ça reste. Et elle était à un mois de l'examen. Nous avons retenu, mais on nous a traité de tout. Bon, ça arrive. Mais on a tenu bon et ces filles-là, l'année-là, justement, elles ont réussi. Mais il y a eu une qui s'est entêtée, elle est partie. On l'avait punie, mais après, on l'a récupérée parce que nous sommes des parents et puis on comprend. Bon, on a continué. Aujourd'hui, l'équipe nationale profite donc de ces filles-là, mais il faut qu'elles partent. Il y a des filles-là pour qu'elles aillent en Turquie, ça n'a pas été facile. On s'est battus. Et aujourd'hui, je vous dis, que ce soit pour les garçons comme pour les filles, on ne respecte pas le football togolais. On ne respecte pas parce qu'ils savent que nous n'avons pas d'alternative. Et si je vous dis comment on prend nos jeunes, vous allez pleurer. Ce n'est pas la même chose quand tu vas aller démarcher un jeune Ivoirien ou Sénégalais parce qu'ils ont des opportunités, ils ont d'autres clubs. Nous, ils savent que on nous propose des miettes. C'est-à-dire, on n'a pas le choix. C'est la même chose que nos clubs, nos coachs même de D1, de D2 nous proposent des miettes. Tu feras un enfant pendant 3, 4 ans, il te dit va te donner deux ballons. Et tu vas accepter. Mais tu es obligé, tu n'acceptes pas. Le petit a envie de jouer. Il va rester comme ça. Tu vas faire comment ? Tu es obligé, tu dis OK, vas-y. C'est la même chose que les... En Côte d'Ivoire, vous imaginez, les Ivoiriens viennent prendre aux joueurs ici et ils disent même qu'ils ne vont pas payer. Ils refusent, tu vas voir. Le petit même va te dire que non, moi je vais aller en Côte d'Ivoire, je vais partir. Et c'est la même chose que les Européens. Et c'est eux maintenant qui transfèrent aux Européens. Parce que les Européens ne viennent pas directement en Côte d'Ivoire. Ils vont au Sénégal. Au Nigeria. Ils vont au Nigeria. Ils ne viennent pas au Togo. Nous avons joué au Mondial. Ils sont venus deux ou trois fois et ils ont vu qu'il n'y a aucune organisation. Ils sont partis. Donc c'est à nous maintenant de faire le travail. Mais nos jeunes filles, elles ont la chance aujourd'hui de commencer à ne pas sortir. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on a au moins quatre ou cinq internationales. Mais c'est bon, c'est beaucoup. Et nous nous battons, nous les clubs, pour que ça continue toujours comme ça. Qui a un retour pour que ces clubs là se développent et justement pour que ces clubs n'attendent pas les un million de la fédération pour pouvoir fonctionner. Si nous transférons une joueuse, si. C'est-à-dire que déjà, l'essence même d'un club, ce n'est pas partie forcément des subventions. On vient des choses. Le club doit avoir d'autres sources de revenus comme les transferts justement et puis d'autres sources de revenus. Mais c'est important. Nous sommes dans un sport plus ou moins amateur. Donc il est important quand même que la fédération subvention les clubs pour leur permettre de se développer, mieux former les jeunes et pour que la fédération elles-mêmes profite de ces résultats. Vous êtes sur Radio-Déna dans Dénasport. Nous sommes avec Florent Égra, Baromda Kataka, administrateur du centre Soalos, Fasio Tete, Kouachigale, journaliste sportif, indépendant, Grégoire Koukouat-Tignon, journaliste à Sport FM. Alors, par rapport à la première division de football, Grégoire, la première division, il y a trois journées qui restent. Quelles sont les chances pour les clubs, pour la qualification ? Si on prend la poule A, il y a, je crois, cinq clubs qui sont à la lutte pour les trois places, les playoffs. Il y a aujourd'hui Gomine de Paris, mais qui est un leader qui dépasse Dito de deux points et à Dito qui vient, il y a l'entente 2, il y a l'ASOTR et l'ASOTR et l'ASOTR. Les trois ont le même nombre de points et donc 17 pour ces trois formations et les trois prochaines journées quand vous voyez un tout petit peu le calendrier. Quand je prends le dynamique togolais qui se déplace le week-end prochain à Nérop, chez Boulesou, pendant ce temps, il y a un duel entre Gomido de Panimé et l'ASOTR et l'entente de Delomé reçoit un jersey de Noche. Vous voyez un tout petit peu, il y a également l'ASOTR qui joue contre, je crois, Kotoko de l'Asie. Ça, c'est samedi. Ça, c'est samedi. Vous voyez un tout petit peu. Donc, pour la prochaine journée, il y a certaines équipes qui ont quand même qui auront peut-être cette chance-là mais je me dis que le match au sauveur c'est entre Gomido et l'ASOTR. L'ASOTR qui aujourd'hui est en train de revenir un tout petit peu dans ce championnat ne va pas quand même se laisser baiser parce qu'il va par Gomido de Panimé. Tu dirais autre chose. Il ne s'agirait pas le mot là. Dominé, c'est préférable. Maintenant, après ça, il y a encore des matchs à venir. On entend de qui va jouer contre Dito Dolomé, l'entend de qui va jouer contre l'ASOTR. Donc, je me dis que les trois prochaines je mets dans la poule A sont décisives pour la qualification en playoff dans la zone nord pour les différents clubs. Dans la zone, il y a ASCO, ASCO, maintenant, ils vont changer les trois tiers. Il y a Unisport qui a gagné ASBINA qui se repositionne. Ça, c'est déjà cru à ce niveau-là. ASCO, 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 pratiquement ramasser tous les meilleurs joueurs qui sont un peu sur le truc bon c'est aussi un projet je sais que c'est un projet aussi à long terme donc c'est normal qu'ils tirent leur épingle du jeu bon la surprise c'est Aïs Bina qui frôlait la rélégation l'année passée et qui cette année quand même voilà je ne peux pas quitter ici sans parler de Kakadu ah oui bien sûr des joueurs que j'ai surnommé les pilotes de Dufelgou commandé d'ailleurs par un ex-pilote, le président le colonel Niyama c'est un peu une déception maintenant oui Kakadu c'est une déception pour la face de l'autor déjà arriver à se maintenir c'est pas mal mais je crois qu'ils ont été très instables ils montraient beaucoup de bonnes choses et quand même souligner les quelques buts donc du jeune de Karango Sylvain qui a en tout cas beaucoup de maturité et si vous vous rendez compte que c'est un jeune quand même de 29 ans et vous voyez comment des jeunes des joueurs comme ça de pétir de talent on n'arrive pas à les voir parce que le système ne permet pas justement de les exposer comme il se doit et voilà qu'à cet âge là c'est difficile d'aller ailleurs et au niveau du sud Dito qui montrait quand même beaucoup de stabilité mais finalement on dirait un éléphant en pâte d'argile qui a réfléchi devant les autres rois oui voilà et c'est vraiment je crois que la plupart de nos clubs ils ont un souci c'est que le projet n'est pas n'est pas bien construit d'ailleurs est-ce qu'il existe un projet les coachs ne sont pas reprétés sur la base de projet sportif on arrive juste vous savez que des coachs ils même arrivent ils ne connaissent même pas le club dans lequel ils sont ils ne connaissent pas l'histoire même de ce club ils viennent ok d'ailleurs eux-mêmes ils circulent comme des chômeurs ils tiennent leur truc ils appellent des gens tu n'as pas un club pour moi c'est ton oncle qui est ici est-ce que quand tu arrives comme ça c'est difficile de pouvoir t'imposer d'amener une idée et deuxième souci nous avons des présidents nous allons chercher d'ailleurs des présidents qui ont les moyens qui ont peut-être de la passion c'est pas parce que je porte deux maillots de Marseille j'ai supporté Marseille dans les années 90 que je connais le football donc et malheureusement c'est ça qu'ils font ils ont les moyens et on dit président c'est toi c'est toi c'est toi qui peux tout faire il est le président il est le coach il est le préparateur physique il change tout à la mi-temps il va il dit que s'il faut sortir et parfois c'est de la tribune qu'il crie même lui là sautez le et tout ça et tout le monde voit ce spectacle ça ne m'honore pas le football de Golay mais là vu que c'est comme ça le souci que nous avons c'est que malheureusement et ce projet n'étant pas des projets bien fuselés bien construits il y a eu certaines instabilités on dit souvent que le mélange entre le faux et le vrai est plus faux que le faux lui-même donc il faut faire quelque chose de vraiment direct on sait que le cap soit vous décidez de vous maintenir vous faites la politique de ce maintien là soit vous décidez dans de jouer les premiers rôles et vous mettez les moyens qu'il faut beaucoup de clubs ne perd pas leurs joueurs beaucoup surtout de D2 ça je le dis ouvertement de D2 c'est difficile que les joueurs sont payés et comment voulez-vous que ces joueurs la puce mouiller le maillot pour vous il en risque de jouer mais il ne peut pas parce qu'il n'est pas payé il n'est pas content il va il joue il ne peut pas placer son pied là où il devrait vraiment le placer si ça se casse dans moi c'est encore pire parce que c'est des mécanos qui sont des kinésithérapeutes excusez-moi dans les clubs et donc soyons soyons sérieux et il appartient je vais terminer avec ça à la fédération de mettre en place des cris des canevas et des principes pour participer à un championnat comme D1 et D2 ne joue pas D1 et D2 celui qui veut mais celui qui peut on met les conditions en place tu les remplis tu joues vous voyez en France tu es qualifié tu ne remplis pas des conditions financières la DCLG va te ramener en arrière parce que tu ne déposes pas sur table que tu as les moyens pour payer au moins les salaires jusqu'à la fin de la saison et te déplacer tu ne joues pas la compétition voilà on finit avec les disciplines qui dorment toujours il y a certaines disciplines qui se sont réveillées football atlétisme cyclisme avec ouverture de saison les autres font quoi Grégoire je ne sais pas on n'a pas de nouvelles de cette fédération là excusez-moi ça fait longtemps qu'on a parlé du grand bal dans ce pays ça fait longtemps qu'on a parlé du volleyball dans ce pays ah oui voilà tu poses la question mais on te dit il y a Covid il y a c'est le bon il y a eu des oui il y a Covid qui a passé mais aujourd'hui quand vous vous approchez de cette fédération là qui ont lancé leurs activités toutes remercient le ministère parce que le ministère tout d'abord arrive à les soutenir mais on leur a quand même permis de reprendre leurs activités la dernière fois le cyclisme a lancé ses activités par ces deux courses chez les filles et puis chez les hommes Choukbal a organisé un championnat la dernière fois qui a été disputé toute la journée on a vu ce qui s'est passé également excusez-moi Choukbal c'est quoi en fait Choukbal c'est le mélange de ronde beaucoup de sport de marque c'est créé par le Togolais ou non c'est à l'extérieur qui a misé après on va inviter la présidente de Choukbal pour expliquer mieux à cette discipline parce que lui et moi on joue à Choukbal mais chez Tata Martine les autres disciplines dorment le volet pour l'instant on ne sait pas quand il y aura élection les clubs dorment les athlètes ont grossi il n'y a rien qui se fait le tennis travaille au moins à ce niveau la boxe on n'a pas de nouvelles il n'y a pas de fédération vous savez tout ça là c'est quoi je ne sais pas si c'est la déception les gens s'investissent dans la chose mais on finit hier il n'y a pas de retour il n'y a pas de retour tu prends la bosse tu n'as pas de rentre tout 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 mais c'est de l'argent c'est de l'argent et puis un ces présidents de fédération des fois c'est de leur poche mais Covid est passé par là les gens ont souffert vous avez vu hier c'était hier vers 23 vous avez bienvenue que nos amis de Tocon nous sont arrivés avec la médaille d'argent ils sont passés par la route de Niger jusqu'à la route c'est un peu difficile c'est pourquoi on dit il faut maintenant avoir une partie sportive de ce nom sinon vous allez voir que certaines disciplines vont disparaître au niveau de Soalos vous avez plein de disciplines mais malheureusement certaines disciplines dorment basketball il y a eu élection après qu'est-ce qui se passe encore ? oh bon parlons d'abord de Soalos nous on fait des activités mais quand même les jeunes sont là il faut des compétitions pour ces jeunes oui bon c'est normal en attendant on essaye d'organiser des matchs amicaux des choses pour qu'il puisse mais c'est vrai qu'il y a un problème donc d'organisation d'envie de motivation mais c'est vrai aussi que le ministère quand même se barre essaye de réveiller les fédérations et d'abord avant d'y arriver c'est qu'il faut restructurer les choses et dans cette restructuration d'abord bon j'en sais quelque chose je suis je suis pas au gouvernement mais je suis dans la fonction publique je travaille quand même un peu avec le ministère je sais que il y a des objectifs liés d'abord à l'organisation donc de ces fédérations les fédérations sont mal gérées au Togo et la plupart de ceux qui les gèrent sont soit parachutés ou bien font n'importe quoi donc je pense qu'aujourd'hui qu'est-ce que le ministère cherche à faire c'est d'abord d'assainir le milieu donc on les pousse d'abord à bien à refaire le statut on a donné un canva il faut que cela puisse respecter nos modes d'organisation ensuite on les pousse à avoir les documents vous savez que nos fédérations n'avaient même pas de récipicé oui on vient de leur donner c'est une aberration c'est vraiment une aberration c'est qui est c'est l'acte fondamental même d'un valade après le statut il faut avoir une reconnaissance locale une reconnaissance nationale vous n'êtes pas reconnu mais vous représentez le pays sur le plan international vous menez des activités et vous avez un contrat d'objectif avec le gouvernement c'est pas possible et vous êtes financier en europe tu ne peux pas signer un contrat avec quelqu'un si tu n'as pas un récipicé tu n'as pas un numéro vous êtes financier c'est ce qui fait que c'était mal géré donc on essaye de faire chose si tu as tu as un million tu n'arrives pas à le gérer c'est pas un milliard qu'on va te donner donc peut-être que ça peut justifier le fait qu'ils ne font pas d'activité et tout ça mais il faut quand même qu'un enfant tu nous a dit si tu as dit toi et le ciel t'aidera il faut quand même que les fédérations la même se battent pour pouvoir créer quand même un environnement et parfois la mutualisation des ressources permet de faire des activités vous avez trois cinq clubs vous les mettez ensemble chacun apporte son moyen un club a un terrain l'autre a le ballon l'autre a au moins un arbitre qui travaille pour eux vous les mettez ensemble vous faites une activité il ne faut pas toujours attendre l'état attendre les moyens les sponsors d'abord votre mode d'organisation ne permet pas aux sponsors de venir donc essayons maintenant de restructurer les choses et maintenant nous-mêmes d'inciter l'organisation des activités merci beaucoup à vous florent et grâne d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui vous remercie je rappelle que vous êtes l'administrateur du centre soin merci à toi Edwige merci à vous chers éditions d'avoir suivi Diena Sport on se retrouve avec Claudie prochain pour un autre numéro de votre débat sportif mais avant vendredi il y aura le manque de sport à partir de 10 ans j'aime t'es d'ici là portez-vous bien je suis Edwige j'ai dit qu'il y a Pedro bye bye